Musique Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Un sursaut indispensable ou une déclaration irresponsable, c'est hier soir à l'Elysée à l'issue d'un sommet occidental en soutien à l'Ukraine. Beaucoup de gens qui disent jamais jamais aujourd'hui étaient les mêmes qui disaient jamais jamais des tanks, jamais jamais des avions, jamais jamais des missiles de longue portée, jamais jamais ceci il y a deux ans. La Russie ne peut ni ne doit gagner cette guerre. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troubles de sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. La phrase mérite d'être dite et répétée pour bien prendre la mesure du message global envoyé hier soir. L'envoi de troupes occidentales ne peut pas être exclu. On est loin, très loin même du « il ne faut pas humilier la Russie » lancé il y a un peu moins de deux ans par le même Emmanuel Macron. Alors que s'est-il passé pour que le changement de ton soit aussi radical ? Nous allons en débattre alors que les Ukrainiens félicitent le chef de l'État, mais que de nombreux dirigeants européens s'en désolidarisent ce soir. Sommes-nous, nous aussi, en guerre ? Une guerre qui ne dirait pas encore officiellement son nom. Est-ce la fin d'une forme de naïveté française ? Au moment où la Russie gagne du terrain et cherche à déstabiliser la France, faut-il garder son sang-froid ou au contraire montrer les muscles et faire peur au Kremlin ? Enfin, l'Europe peut-elle devenir une puissance militaire digne de ce nom, capable de s'émanciper des Américains et d'affronter seule la Russie dans les années à venir ? C'est ce soir. C'est parti. C'est parti. C'est ce soir avec Laura Adler, bien sûr. Bonsoir, Laura. Bonsoir, Karine. Et avec Camille Diao. Salut, Camille. Deux ans de guerre, un tout petit peu plus, donc une petite déflagration diplomatique, il faut bien le dire, provoquée par ses propos d'Emmanuel Macron. On réfléchit. On va poser la question notamment à Benjamin Haddad. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Député Renaissance, donc macroniste de Paris, membre de la Commission des Affaires étrangères. Pour vous, cette conférence pour la paix, parce qu'il y avait ça hier soir, une conférence pour la paix, est, je vous cite, le signe d'un réveil stratégique de notre continent. Ces propos d'Emmanuel Macron, ils ont provoqué, je l'ai dit, un vif débat et des critiques en Europe, également ici en France, notamment dans l'opposition chez les Insoumis. Bonsoir Clémence Guettet. Bienvenue, député LFI du Val-de-Marne, co-présidente de l'Institut La Boétie, qui est le think-tank lancé par Jean-Luc Mélenchon. Les Insoumis qui dénoncent notamment un président « va-t'en guerre », une folie, disent même certains. On va en débattre ensemble ce soir. Quoi qu'on pense de cette déclaration, c'est en tout cas un tournant, selon vous, Pascal Boniface. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Géopolitologue, directeur et fondateur de l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques. Madame Macron qui peut, selon vous, se poser à l'occasion en leader du camp européen, voire occidental, mais qui prend aussi le risque, selon vous, de se couper d'une partie du monde en disant ce qu'il a dit hier soir. Également avec nous, un homme qui connaît très bien les terrains de guerre, qui va nous aider à mieux comprendre les rapports de force. C'est vous, Guillaume Ancel, regardez-moi. Bonsoir. Écrivain et ancien officier de l'armée française dans laquelle vous avez servi une vingtaine d'années. Quatre guerres, je crois, à votre actif. Votre blog s'appelle « Ne pas subir ». Et vous le dites d'ailleurs ce soir, Emmanuel Macron a eu raison de réagir. Si on ne se prépare pas à la guerre, c'est l'assurance de perdre. Si Emmanuel Macron hausse le ton, alors pourquoi ? Est-ce que c'est aussi peut-être parce que la France est dans le viseur de la Russie en ce moment, avec des tentatives de déstabilisation qui commencent à inquiéter sérieusement, notamment à quelques mois des Jeux olympiques, par exemple. Et nous voulions aussi avoir avec nous ce soir David Collomb. Bonsoir, bienvenue. Peut-être notre meilleur spécialiste de la guerre de l'information, à titre de votre dernier livre, publié à l'automne dernier. Vous êtes historien, professeur à Sciences Po Paris. Et vous saluez-vous, je crois, cette mobilisation occidentale contre la Russie, que vous qualifiez même d'historique. Vous dites en 1939, on n'avait pas la même situation qu'aujourd'hui. Pas sûr ? Nous sommes en tout cas dans un tournant important sur le plan géopolitique. Et on va en débattre ce soir également avec Elsa Vidal. Bonsoir. Bienvenue. Journaliste, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI, Radio France Internationale. Vous dites-vous ce soir, Emmanuel Macron a envoyé un message, je dirais, dans la langue de Poutine. C'est-à-dire en assumant la confrontation. Peut-être sommes-nous en train de sortir de la fascination russe ? Peut-être. Qui est le titre de votre livre à vous, Fascination française pour la Russie, qui a conduit, selon vous, à trop d'erreurs, trop de faiblesses vis-à-vis de cette Russie de Vladimir Poutine. Merci d'être là tous les 6, tous les 8, pour ce débat important ce soir. Je vais commencer avec vous, Benjamin Haddad. Cette déclaration a beaucoup surpris hier soir. L'envoi de troupes occidentales ne peut pas être exclues. Alors, il y a eu beaucoup d'autres phrases sur lesquelles on va aussi revenir. Est-ce que vous assumez cette déclaration ce soir ? Et j'allais dire, quelles qu'en soient les conséquences ? Mais bien sûr, je crois qu'on est à un tournant stratégique majeur pour l'histoire de notre continent. On a la guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine, qui a deux ans. On a les États-Unis, avec le Congrès qui est bloqué, et peut-être demain l'élection à nouveau... Congrès qui est bloqué, c'est-à-dire que l'envoi d'aides financières... L'envoi d'aides financières à l'Ukraine par le Congrès est bloqué à cause du climat partisan aux États-Unis. Demain, l'élection américaine qui posera des questions sur les garanties de sécurité américaines en Europe, sur l'OTAN, sur le soutien à l'Ukraine. Et donc, il y a une question fondamentale qui se pose. Est-ce que nous, Européens, on est capables d'assumer seuls, de prendre en charge notre sécurité, de continuer à défendre l'Ukraine, à un moment où les Ukrainiens assurent non seulement leur sécurité, mais celle de notre continent ? C'est le message que voulait envoyer Emmanuel Macron avec les autres... Provoquer un électrochoc, on peut le dire comme ça. Provoquer un électrochoc, provoquer un sursaut collectif de dire à Vladimir Poutine que le temps ne joue pas en sa faveur. Parce que fondamentalement, c'est ça le pari de Poutine. C'est de penser qu'on va se diviser, qu'on va se lasser, que les Américains vont abandonner l'Ukraine et que les Européens vont se coucher, céder, qu'on aura des négociations, qu'on abandonnera l'Ukraine. Avec des conséquences désastreuses sur notre sécurité demain. Ça invitera la Russie à peut-être tester la fiabilité de l'Alliance après sur d'autres partenaires comme les Pays-Baltes ou la Pologne. C'est ça le message de fermeté qu'envoyait Emmanuel Macron avec les Alliés. Alors cette conférence, elle visait à quoi ? A déjà débloquer l'aide militaire. Il y a eu des annonces importantes sur la coalition sur les missiles de longue et moyenne portée. La France a été avec le Royaume-Uni un des premiers pays à livrer à l'Ukraine des missiles de longue portée. Là on aura une coalition, ces missiles sont fondamentaux pour frapper en territoire occupé ukrainien. Frapper en profondeur notamment par exemple les dépôts de munitions ou pouvoir continuer à assurer la liberté de la mer noire qui a été reprise par l'Ukraine. On a débloqué aussi un certain nombre de dispositifs pour envoyer plus de munitions aux Ukrainiens. Et en effet, le président de la République a dit qu'il n'y a pas de tabou, qu'il ne faut pas exclure peut-être à un moment la présence de troupes. Alors soyons précis, on ne peut pas envoyer 60 à 80 000 combattants français demain. Contre la Russie, mais je vous donne un exemple très précis. Quand on livre des canons César, les artilleurs ukrainiens sont formés en France par les artilleurs français. Lorsque les canons César sont endommagés en Ukraine, ils sont souvent sortis pour être réparés ou maintenus en Pologne ou dans les pays avoisirs. On pourrait imaginer avoir des ingénieurs, des formateurs, des instructeurs qui pourraient être directement présents sur le territoire ukrainien. C'est une demande des Ukrainiens, ça fait partie des débats qu'il y a au sein des pays européens. Le président de la République a dit qu'il n'y avait pas de consensus là-dessus, donc on n'annonce rien. Oui, mais c'est intéressant de dire qu'il n'y a pas de consensus, mais je le dis quand même. Mais on dit encore une fois qu'on signale à Vladimir Poutine, mais aussi aux Ukrainiens, que nous serons avec eux dans le temps. Un pour non, avant qu'il ne soit trop tard, vous êtes d'accord avec ça, Guillaume Ancel ? Pour moi, la déclaration du président Macron, elle était destinée à ouvrir enfin ce débat. Parce que si par ailleurs il y a 30 ans de complaisance vis-à-vis de Poutine, il y a aussi 30 ans de non-guerre en Europe qui font que nous avons pensé, comme l'a dit Olaf Scholz, que nous n'avions plus d'ennemis. Et là, nous découvrons avec la guerre en Ukraine, que ce n'est pas nous qui décidons de faire la guerre, c'est lui qui l'a imposé. Mais ça fait deux ans qu'on le sait ça ? Si on ne sait plus faire la guerre, oui, mais avec un changement de situation qu'a évoqué Benjamin tout à l'heure, c'est que l'aide américaine s'est tarie pour des raisons propres aux Etats-Unis. Et nous, nous découvrons qu'en fait nous ne savons pas assurer notre sécurité, qu'on a besoin des autres pour sécuriser notre propre prospérité. Et que la guerre en Ukraine, ce n'est pas une guerre contre l'Ukraine, c'est une guerre contre tous les pays européens. Donc si nous laissons l'Ukraine, en réalité, c'est nous que nous laissons partir à l'abandon. Donc pour moi, la déclaration de Macron est extrêmement importante. Elle n'annonce pas qu'on envoie demain des soldats français. Elle annonce que nous sommes obligés d'y penser. Et que nous sommes prêts à franchir le cap et cette ligne rouge jusqu'ici, Clémence Guettet. Et pourquoi est-ce que c'est irresponsable de dire ça, selon vous ? D'abord, ça ressemble à de l'improvisation. Ce qui n'est quand même pas pour nous rassurer sur un sujet aussi grave et aussi sérieux. C'est-à-dire que c'est une nouvelle fois le président seul qui fait une déclaration, qui tranche avec une position géopolitique de la France qui se doit d'être constante quand on est dans une situation aussi périlleuse que celle-là. qui a été dès le lendemain désavouée par plein de pays européens, y compris le secrétariat général de l'OTAN qui a immédiatement dit qu'il n'était pas question d'envoyer des troupes en Ukraine. Mais est-ce que vous reconnaissez que ça a le mérite d'ouvrir le débat et peut-être de provoquer ce sursaut qui n'existait plus ces derniers mois ? Mais de quoi parle-t-on en réalité ? Jusqu'où va le sursaut ? C'est ça le débat qui est posé aujourd'hui. Si le sursaut va jusqu'à un affrontement, une guerre mondiale avec la Russie et notamment entre deux puissances nucléaires, il est clair que nous ne sommes absolument pas d'accord. C'est une escalade qui est guerrière, qui est dangereuse, qui est meurtrière à l'échelle de la planète. C'est de ça dont on parle. La Russie a environ 6 000 têtes nucléaires, je le rappelle. On n'est pas en guerre avec la Russie, nous nous sommes pour la paix, nous l'avons dit. Et par ailleurs, nous avons proposé plusieurs solutions. Une conférence sur les questions des frontières, par exemple. Il y a de nombreux conflits aux frontières de pays mondiaux. Il faut régler cette solution par l'OSCE, par des solutions diplomatiques et négociées. Le mot escalade est intéressant. Pourquoi ça vous fait réagir comme ça, Elza Vidal ? Ça me fait réagir comme ça. Le risque d'une escalade ? Parce que le risque de l'escalade, il est là, en fait, surtout si on ne fait rien. Parce que dans mon analyse des 30 dernières années passées, a justement essayé de gérer les conflits néo-frontières de la Russie. C'est précisément cette formule-là qui a été choisie et appliquée à chaque fois. En Moldavie, quand elle a perdu la Transnistrie. En Géorgie, par deux fois dans les années 90 puis en 2008. Et en Ukraine, par deux fois en 2014 et en 2022. Or, force est de constater que cette recette n'a mené qu'à un renforcement de l'agressivité du côté des dirigeants russes. Notamment parce que nous avons été très peu clairs sur nos attendus de leur part. Et ils ont pu interpréter nos prises de position comme une validation de leur zone d'influence et du fait que nous acceptions cette méthode. Donc notre faiblesse, dites-vous, a poussé Poutine à aller de plus en plus loin ? D'une part, et je maintiens que nous sommes dans une situation aujourd'hui où ce que vous proposez, même si de prime abord ça a l'air vraiment frappé au coin du bon sens, ça revient à appliquer plus de la même méthode, plus de la même erreur. Et pour avoir travaillé en Russie avec des militaires russes... Mais vous pensez que la paix est une erreur ? Mais non, la paix n'est jamais une erreur, mais on ne peut pas faire la paix tout seul. En fait, il y a un petit koan zen très marrant qui dit quel est le bruit d'une main qui applaudit toute seule ? Comment voulez-vous faire la paix quand la Russie nous désigne maintenant comme un État hostile ? En fait, on ne peut pas faire la paix en dépit de son ennemi. Ce que j'entends, c'est qu'on n'a plus le choix. On n'est pas forcé d'entrer en guerre. Il y a une petite musique depuis le débat qui est ouvert depuis longtemps. On l'a eu ici. Il y a des gens qui disent qu'il faut aller en guerre, l'Ukraine est en train de perdre. Et si nous n'entrons pas dans la guerre, l'Ukraine va perdre. La Russie va gagner, c'est inacceptable. C'est assez cohérent au prix quand même d'une guerre mondiale. Ce qui est quand même, il faut peut-être réfléchir à deux fois. Je crois qu'il faut quand même distinguer deux choses. C'est l'envoi de matériel. On en fait. L'industrie de défense européenne se met en œuvre, en état de marche, pour que ça monte au fur et à mesure. Par contre, envoyer des soldats, envoyer du matériel, c'est faire preuve d'assistance à un pays qui est agressé. Ce n'est pas de la belligérance. Voilà. Par contre, envoyer des soldats, ils ne vont pas rester uniquement derrière les chars. Des soldats, c'est des soldats. Donc, on prend le risque ouvert d'entrer en guerre avec la Russie. Il faut le dire. Vous dites que si on envoie des soldats ou des troupes au sol, disons, c'est le risque d'entrer en guerre, donc, irrémédiablement, le risque d'une guerre mondiale derrière. Ça serait une guerre, en tous les cas, entre la Russie et les pays de l'OTAN. C'est vrai que certains disent, de toute façon, la Russie va nous attaquer un jour, autant préempter les frappes. Et ça veut dire aussi que si la Russie attaque les pays de l'OTAN, c'est quoi ces discours du fait que l'OTAN est une alliance merveilleuse qui permet la sécurité ? En même temps, dire ça, dire que la Russie peut attaquer les pays de l'OTAN, c'est quand même mettre en doute la crédibilité de l'OTAN. En tous les cas, il y a une frontière qui est très nette, c'est aider un pays et entrer en guerre contre un autre pays. Et je ne suis pas sûr qu'on ait intérêt, nous, à franchir cette ligne-là, parce qu'on voit bien quel est l'engrenage. On voit bien de plus en plus, depuis le début de la guerre, qu'il y a de plus en plus de paroles martiales de dire « il faut aider nos amis ukrainiens, ils ne vont pas réussir tout seuls ». Et ce refrain gagne du terrain, et je crains que le président Macron y ait cédé. Il disait dans son retour d'avion de Pékin que la bataille idéologique pour l'autonomie stratégique européenne était gagnée. Non, je reconnais, puisque j'en suis partisan, nous avons perdu cette bataille idéologique. Et ceux qui disent qu'il y a un bloc occidental qui doit, y compris, faire la guerre à la Russie pour se sauver, sont en train de gagner du terrain. Mais vous dites qu'il y a une frontière nette entre la co-béligérance et l'assistance à l'Ukraine. En même temps, dans le discours d'Emmanuel Macron hier, il y avait cette idée de cultiver une ambiguïté stratégique. C'est le mot qu'il a utilisé. Il a dit « je reste dans l'ambiguïté stratégique et je l'assume ». C'est une stratégie, en termes de relations internationales ? Là, il ouvre une porte, parce qu'auparavant, il ne parlait pas de cette ambiguïté. Là, il a ouvert une porte en disant qu'éventuellement, il ne dit pas qu'on le fera, mais il dit qu'éventuellement, on pourra envoyer des soldats. Biden a toujours dit qu'il ne le ferait pas. Les autres repères ne le font pas. Alors, je sais bien que le président a dit, dans l'extrait, on avait dit ça pour les chars, on a dit ça pour les avions. Mais c'est un engrenage. C'est un engrenage dont on risque de ne pas sortir. Moi, je n'ai pas envie de mourir pour le Donbass. C'est une phrase très forte. David Collomb, vous avez envie de mourir pour le Donbass ou pas ? Je n'ai pas du tout la même interprétation des événements d'hier. On discute depuis tout à l'heure d'une petite phrase du président de la République. Moi, ce que je veux retenir de la journée d'hier, c'est la présence de 20 chefs d'État et de gouvernement unis pour défendre l'Ukraine, unis aussi pour défendre, à travers l'Ukraine, la démocratie. Et le tournant géopolitique que j'évoquais tout à l'heure relève d'une part d'une prise de conscience de la réalité, de la gravité, de l'immédiateté, de la menace représentée par la guerre informationnelle et la guerre de subversion que la Russie mène tous les jours dans nos démocraties. Et notamment contre la France. En particulier contre la France depuis plusieurs mois. Il y a eu une multitude d'opérations de déstabilisation. La DGSI a publié récemment une note qui fait état de crainte quant à d'autres déstabilisations peut-être plus violentes. Il est certain que l'intensification des opérations russes nécessite une part de fermeté face à la Russie. Et donc, le deuxième relais, c'est la réaction des États démocratiques. Donc, ouvrir la porte, comme le dit Pascal Boniface, c'est une chose qu'il fallait faire, selon vous. Parce qu'on peut sortir de la petite phrase, entre guillemets, qui n'est peut-être pas qu'une petite phrase quand on voit le nombre de réactions dans les chancelleries aujourd'hui. Mais l'esprit du discours, l'esprit de ce qui s'est passé hier soir, montre bien un tournant. Vous le dites vous aussi. Est-ce qu'il était utile, ce tournant ? C'est ça, la question. Le tournant, à mes yeux, c'est la cohésion des États démocratiques qui se portent en soutien de l'Ukraine, affirment leur détermination à défendre également le modèle démocratique face aux déstabilisations constantes dont ce modèle fait l'objet de la part du Kremlin. Je n'ai pas envie de mourir pour le Donbass. Je reprends la phrase de Pascal Boniface, Benjamin Haddad. C'est peut-être une phrase que beaucoup de Français pensent, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? On parlait tout à l'heure d'escalade. Mais le seul pays qui se rend coupable d'escalade depuis le début, c'est la Russie. Mais on a tendu la main à la Russie pour construire une architecture de sécurité européenne. C'est ce que voulait Emmanuel Macron quand il dialoguait avec Vladimir Poutine. C'est ce qu'a proposé Joe Biden, quand après son élection, il allait s'asseoir à Genève avec Poutine pour parler de contrôle des armements. Barack Obama avec le reset en 2008 à de nombreuses reprises. Les Anglais disent qu'il faut être deux pour danser le tango. Quand vous avez un régime qui a décidé de se construire en opposition à l'Union européenne, à l'architecture de sécurité européenne, il n'y a pas de dialogue possible. Il y a seulement un rapport de force. Si un jour on veut arriver à la paix, comme vous le proposez, mais cette paix, on ne va pas y arriver avec des protestations de bonne volonté et des fleurs. Il faut construire les conditions d'un rapport de force avec la Russie pour faire comprendre à Vladimir Poutine que les armes, que sa stratégie ne l'emportera pas en Ukraine. Et que derrière sa tentative de déstabilisation contre nos démocraties, parce que c'est ce que dit David Collomb, on voit en plus cette intensification, depuis quelques mois et quelques années, des attaques cyber, des ingérences contre l'élection américaine en 2016 et l'élection française en 2017, les attaques cyber contre nos infrastructures, sur les tentatives de déstabilisation chez nos alliés comme l'Estonie et d'autres. C'est ça dont s'est rendu coupable le régime de Vladimir Poutine. Il a construit son régime de cette façon. Il faut l'écouter dès son discours de la conférence de sécurité de Munich en 2007. Déjà à l'époque où il était considéré comme un partenaire par la plupart des pays occidentaux. En 2007, il considère que les souverainetés, les adhésions à l'Union Européenne et à l'OTAN de tous les anciens pays du pacte de Varsovie et pays d'Europe centrale et orientale, c'est une humiliation pour la Russie, que c'est une agression à son égard et que le but de son régime est de déconstruire ce système. Et on dit beaucoup, il faut prendre au sérieux ce que dit Poutine parce qu'il finit toujours par faire ce qu'il a dit, ce qu'il avait prédit. C'est ce qu'on dit souvent. Quelles sont ces attaques, la guerre hybride, etc. ? Évidemment. Mais est-ce qu'on doit y répondre par le risque d'enclencher une guerre contre la Russie ? Il y a d'autres façons de répondre que d'envoyer des soldats en Ukraine. On voit bien que le débat monte de plus en plus et que ça va finir par devenir une évidence. Et qu'une fois qu'il y aura des soldats là-bas, ils seront bon gré, mal gré. Même s'ils vont juste réparer des canons de l'Azard. Oui, mais s'ils reçoivent un missile sur eux, ça sera des soldats qui seront morts en Ukraine. Pardon, je suis frappé par l'absence de culture militaire. Et je suis étonné parce que Pascal Boniface était mon professeur à Saint-Cyr. C'est pas de la chose militaire. Cette affaire, c'est la fin d'une illusion, c'est celle de gagner une guerre par procuration. On a cru jusqu'à fin 2023 qu'en livrant massivement des armes aux Ukrainiens et en oubliant totalement que c'est un pays qui est quatre fois moins important que la Russie, ils allaient gagner la guerre pour nous. Et tout le monde s'en réjouissait. Et puis, quand il y a eu l'offensive de cet été, en fait, les pays occidentaux, dont les Français, ont beaucoup conseillé, les soldats ukrainiens. Et leur ont dit, vous faites une erreur. Vous n'avancez pas assez vite. Vous ne vous concentrez pas assez. On était au sud de Zaporizhia au moment où il fallait absolument entamer cette digue. Et les Ukrainiens, qui ont fait des erreurs dans cette offensive, nous ont dit, attendez, c'est super vos conseils. Mais imaginez qu'au débarquement de 1944, parce que c'était ça la référence des Occidentaux, les Américains se soient contentés de vous fournir du matériel. Et pas d'hommes. Et pas d'hommes. Vous croyez que vous ne seriez pas encore sur la plage. Et c'est la question qui chemine depuis six mois. On se dit, en fait, on ne peut pas espérer que les autres gagnent pour nous. En fait, la question pour nous, c'est que, bien sûr que tout le monde veut la paix. Mais la paix, ça se gagne. Surtout face à des empires menaçants comme celui de Poutine, dont des responsables politiques français nous ont quand même fait croire pendant 15 ans que c'était plutôt un avenir, une chance pour la France. Je pense à Mélenchon. Je pense quand même à Mme Le Pen, dont on se demande à un moment si RN ne veut pas dire Russie nationaliste. parce que c'est quand même angoissant de se dire qu'ils nous ont fait vivre dans cette illusion et qu'il a fallu la guerre en Ukraine pour réaliser que c'était un vrai danger pour notre société. Je ne sais pas pourquoi vous basez ce que vous racontez. Pas par rapport à l'EFI et à la Mélenchon. Oui, je ne sais pas si je prends la peine de répondre à ça. Non, peut-être. Ne répondez peut-être pas. En tout cas, à ce qu'a dit Guémancel, qui est, en fait, la paix, ça se gagne. Oui, mais la question, c'est est-ce que ça se gagne nécessairement dans cette situation par la guerre ? Et je vois bien qu'il y a une conviction qui s'est forgée et qui, je pense, répond à un discours qui, en réalité, est ancien. C'est aussi celui qui était le choc des civilisations, qui est maintenant le choc des démocraties contre le mal et qui nous entraîne, peu à peu, dans un conflit qui peut être un conflit mondial nucléaire. Et je veux dire, on peut assumer de continuer à négocier, de chercher une solution par la diplomatie, bien que Macron ait considérablement affaibli de la diplomatie française au bout de six ans d'exercice du pouvoir. Mais on doit avoir une boussole qui est celle du droit international et on ne peut pas se contenter de dire Poutine a déclaré la guerre et donc tous les pays doivent entrer en guerre contre Poutine. Mais c'est lui qui viole le droit international, alors comment on fait ? En Ukraine, voilà. Ben oui, comment on fait ? Quand vous avez des adversaires qui violent les lois internationales. Mais la distinction qui a été... On continue à bêler comme des agneaux et à se sacrifier, à sacrifier nos valeurs occidentales. On ne fait pas que bêler comme des agneaux en France. La France a décidé d'aider l'Ukraine et elle lui a mis concrètement déjà des moyens, comme d'autres pays européens, comme les Etats-Unis. Pardon, mais vous avez été contre tous les moyens qu'on a mis. C'est-à-dire que là, moi je veux bien qu'on débatte de la déclaration d'hier, mais vous avez été contre toutes les livraisons d'armes, toutes les sanctions. Vous avez voté avec le rassemblement national au Parlement européen comme à l'Assemblée nationale, contre toutes les résolutions de soutien à l'Ukraine. Donc à chaque tournant, vous nous avez expliqué qu'on est allé à l'Ukraine. Non, mais c'est un mensonge. Nous n'avons pas été contre le soutien à l'Ukraine. Une fois que la France a dit qu'elle aidait l'Ukraine... Mais c'est faux, on peut faire le fact-checking là. Non, ça n'est pas vrai. Par ailleurs, nous avons demandé de multiples reprises qu'il y ait un débat au Parlement, à l'Assemblée nationale. Il va y avoir un débat qui est extrêmement limité sur une déclaration du gouvernement sur un traité qui a déjà été signé. C'est quand même tout à fait... On précise la nature du débat. Oui, je précise parce que depuis la petite phrase d'Emmanuel Macron hier, après l'ensemble des oppositions ont réclamé un débat sur la guerre en Ukraine. Et comme vous le dites, l'Elysée a annoncé aujourd'hui qu'il y aurait un débat et que ce débat portera sur l'accord bilatéral de sécurité qui a été signé il y a une dizaine de jours entre l'Ukraine et la France. Alors l'histoire ne dit pas, en tout cas dans l'annonce de l'Elysée, si ce débat sera suivi d'un vote. Mais ça, c'est important. Mais l'histoire ne dit pas si le Parlement rejette cet accord de sécurité sera-t-il dénoncé ou pas ? Ça, ça n'a pas été précisé. D'ailleurs, j'avais un date où vous pourrez peut-être nous le dire. Et c'est pour ça que ce n'est pas le bon cadre du débat parce qu'on demande un débat depuis des années sur l'ensemble de nos stratégies en Ukraine. On aurait pu en débattre à l'Assemblée nationale, voter, etc. On l'a demandé dans la LPM déjà. Ça n'a pas eu lieu. Et là, il y a un 50-t-rien qui arrive comme ça après signature du traité. Vous admettrez que c'est étonnant. Je suis parlementaire. Je suis tout à fait favorable à ce qu'on ait le plus de débats possibles sur ces sujets qui sont extrêmement importants pour notre pays et pour la représentation nationale. On délibère à chaque fois qu'on envoie des armes, qu'on fait des choix de ce genre. Vous entretenez un mythe selon lequel on a payé le débat. Il y en a eu beaucoup des débats sur l'Ukraine à l'Assemblée. Vous le savez. Mais il y a eu peu de votes, Madame la Madame. Il y a eu plusieurs résolutions. Il y a eu des votes des budgets où notre groupe Renaissance a fait augmenter l'aide militaire au budget de vote de la stratégie militaire vis-à-vis de l'Ukraine. On en a parlé lors de la programmation militaire et on a eu plusieurs résolutions. Vous avez voté contre les différentes résolutions de soutien qu'on a eues à l'Ukraine. D'ailleurs, c'est un sujet sur lequel il n'y a pas de consensus au sein de la NUPES parce qu'on a travaillé avec le Parti Socialiste, les Verts, sur un certain nombre de résolutions de soutien. Il y a eu des débats. Mais encore une fois, il faut qu'il y ait une page marre. Si on sort de ça, l'une des grandes questions qui se posent, on le sent bien ici, c'est est-ce que dire qu'on veut la paix, c'est forcément soutenir la Russie ? C'est une vraie question, Elsa Vidal. Mais la question, c'est quelle paix et à quel horizon ? Vous voulez la paix, nous la voulons aussi. Avec quels moyens ? Moi, je vous répète que ça fait 30 ans qu'on applique votre recette et qu'elle ne marche pas. Donc, si la question, c'est aujourd'hui, on peut avoir une négociation de paix avec Moscou en acceptant pour l'Ukraine à nouveau des pertes territoriales de 20 %, c'est la recette qui a été appliquée et elle a mené, je le répète, à cinq autres guerres. Si vous donnez cette satisfaction à nouveau au régime, alors que nous sommes entrés quand même dans une période de tension, il y a fort à parier que ce régime se réarme et continue avec la Moldavie et avec d'autres pays et potentiellement la Pologne ou potentiellement les États baltes à créer des zones de tension. On ne sait pas comment ces États pourront être amenés à réagir s'ils se sentent en insécurité. Je ne vois pas ce que vous proposez comme paix, qu'une paix qui se fasse auprès de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. C'est ça ma question. Et la paix, je suis désolée de le dire, ça a été la méga campagne soviétique en Europe pour nous demander de bien vouloir nous calmer. Je ne pense pas que la paix soit un programme politique en soi. Et je suis absolument navrée qu'une phrase, une seule phrase en presque deux ans de guerre du président qui envisage qui envisage comme potentielle la présence d'hommes de troupes au sol en Ukraine potentiellement pour faire de la logistique sur des missiles vous amène tout de suite à sauter à la conclusion de guerre mondiale et d'irresponsabilité. Ça, c'est Pascal Boniface qui dit ça. Pas seulement. Non, mais la guerre mondiale. Et de l'irresponsabilité et de faire de nous des faiseurs de guerre. Objectivement, les guerres aux frontières de l'Europe, c'est Vladimir Poutine qui les a menées. Je ne comprends pas qu'il y ait une telle détestation de la capacité française à réagir quand on est en permanence attaqué par des attaques hybrides quand il y a un État qui s'immisce dans nos élections présidentielles qui détourne des éléments d'information contre nous. Je ne comprends pas qu'on puisse considérer que cet État, on doit vivre... Je ne parle pas de vous, Pascal. Non, mais vous allez quand même répondre. Que vis-à-vis la France, bien sûr. Non, mais oui. C'est un peu fatigant que dès qu'il y a un désaccord, on est traité de mauvais patriote, de traître à la patrie, etc. C'est sans cesse sur ces débats. Alors, si tu n'es pas d'accord sur le port chéant, tu es pro Hamas. Si tu n'es pas d'accord sur la Russie, tu es Poutine, au Lat, etc. Il faudrait peut-être essayer d'élever un peu le débat et d'arrêter... Oui, mais j'essaie en parlant des cinq guerres, Pascal. Et d'arrêter les accusations de ce type ce n'est pas ce que dit beaucoup. Il y a eu un tournant en 2022, mais il y a eu beaucoup d'occasions. Le discours de 2007, William Byrne se trouve qu'il y a encore à parler. Il y a eu des tournants quand même. La guerre du Kosovo, l'intervention en Libye, on a perdu des occasions à l'égard de la Russie. Cette guerre est inexcusable, mais elle n'est pas sans cause. Évidemment, rien n'arrive jamais sans cause sur ce monde. D'accord. Et donc, ce que l'on dit, c'est que la phrase, et vous connaissez tous Emmanuel Macron mieux que moi, notamment vous, Benjamin, il aime bien le disruptif, il aime bien lancer des pavés dans la mare et il l'a fait pour voir comment ça bouge. Ça bouge. Le problème, que ça bouge beaucoup, mais on ne peut pas dire qu'on va juste envoyer des gardiens de musée, des gardiens de phare autour d'équipements. Envoyer les troupes, c'est envoyer les troupes. Les troupes, elles sont combattantes, généralement. Moi, ce que je crains, c'est que pour faire bouger les choses, parce que l'Ukraine est en difficulté, elle perd du terrain pour l'instant, qu'il y a 15 mois, on pouvait penser à un effondrement de la Russie, maintenant, la réponse, c'est de prendre, je ne dis pas que c'est la guerre mondiale, mais est-ce que, la réponse, c'est de prendre le risque d'entrer en conflit, de prendre le risque parce que l'engrenage, l'escalade, ça arrive. Il y a beaucoup de guerres qui ont commencé par des mauvais signaux qui ont été mal interprétés. Et donc, je pense qu'autant qu'on en voit envoyer... Là, il y en a eu beaucoup de signaux. Oui, mais on va envoyer 3 milliards à l'Ukraine au même moment. On va envoyer 3 milliards à l'Ukraine au même moment où on réduit le budget dont celui de l'éducation de 10 milliards en France. On ne peut pas dire qu'on ne fait rien pour l'Ukraine quand même. Non, on ne fait pas rien. Donc, on fait beaucoup de choses. Envoyer des soldats, Benjamin, désolé, ce n'était pas la même chose. Envoie des missiles, envoie des avions si tu veux, envoie des rafales, mais des soldats, on change de dimension. Mais les avions, Pascal, que tu mentionnes, ils ne peuvent pas être présents en Ukraine sans personnel au sol pour faire la logistique qu'elle a maintenant. En fait, c'est aussi ce qu'explique Schultz. C'est ce qu'explique Schultz quand il parle des taurus. Mais les taurus, ce sont les missiles... Oui, parce qu'il faut des hommes au sol pour assurer le soutien. David Collomb, on continue. Oui, je voudrais juste souligner le fait que depuis deux ans, le Kremlin prolonge sa guerre d'agression de l'Ukraine par une guerre de l'information contre les régimes démocratiques. Et nous sommes directement attaqués, menacés. L'objectif est de fragiliser les bases même de nos régimes démocratiques. Et à court terme, il s'agit d'interférer avec le processus démocratique. Permettez-moi de citer la déclaration faite par Dmitri Medvedev le 4 février 2024. Ancien président russe. Et vice-président du Conseil de sécurité de la Fédération de Russie et président du parti de Vladimir Poutine. Il dit notre tâche consiste à soutenir ces hommes politiques et leurs partis. Il parle de ce qu'il appelle les partis anti-systèmes de toutes les manières possibles. en les aidant ouvertement et secrètement à obtenir des résultats décents lors des élections. C'est un régime qui annonce sa volonté de perturber notre processus électoral, de fragiliser notre système démocratique. La moindre des choses est d'y opposer une réponse claire et ferme visant à protéger notre démocratie de ses interférences. Est-ce que ça veut dire que nous sommes déjà en guerre ? Une guerre qui ne dit pas son nom, qui n'est pas une guerre purement militaire. Est-ce qu'on peut le dire comme ça aujourd'hui ? Est-ce que la France a pris conscience de ça ces dernières semaines ? Vous savez, dans mon livre, j'écris que Vladimir Poutine a déclaré une guerre mondiale de l'information en 2012. Après les manifestations qui avaient eu lieu au lendemain des élections législatives en Russie, lorsque Hillary Clinton qui était secrétaire d'Etat des Etats-Unis appelait à la constitution d'une commission d'enquête sur les soupçons de fraude massives pendant ces élections, Vladimir Poutine y a vu à tort ou à raison une interférence, une ingérence américaine dans le processus électoral russe. Il y a vu une menace personnelle sur sa survie politique quelques mois après le lynchage de Mohamed Kadhafi. Et par conséquent, il s'agit d'une guerre qui vise, de son point de vue, à se défendre et par une destruction systématique de tout ce qui fonde nos démocraties. Benjamin Haddad. Moi j'aimerais qu'on pose la question du coup de l'inaction. Parce que si on en est là aujourd'hui, c'est qu'on a aussi 20 ans de reculade et de renoncement face au régime de Vladimir Poutine. C'est qu'en 2008... Versailles, c'est une reculade ? Brégançon, c'est une reculade ? Attendez, en 2008... Non mais là vous mettez en cause le président que vous défendez. Mais allons avant. En 2008, au sommet de l'OTAN à Bucarest, quand on décide de ne pas ouvrir la porte des négociations avec l'Ukraine et la Géorgie, parce qu'on considère que ça va être une provocation vis-à-vis de la Russie. Trois mois plus tard, la Russie attaque la Géorgie. Au contraire, c'était lu comme vous pouvez le faire, c'est votre zone. Non, attends, attends. C'est la Géorgie qui a annoncé l'offensive. Non, mais non. C'est la Géorgie qui a annoncé l'offensive. Ça a été vu comme un message de faiblesse. En 2014, on a déjà eu l'annexion de la Crimée, le soutien à la rébellion pro-russe du Donbass. On a eu des assassinats d'opposants politiques, y compris dans nos démocraties. Des attaques cyber, y compris des attaques cyber massives contre l'Estonie en 2007. A chaque fois, nous n'avons pas réagi. Si on en est là aujourd'hui, c'est que depuis deux ans, nous reculons collectivement, pas la France, collectivement, à chaque fois, la question d'envoyer des avions, des chars, des missiles de longue portée. Peut-être qu'avant le 24 février 2022, si nous avions pris la décision peut-être d'envoyer des troupes avant la guerre, au moment où on voyait les troupes russes se masser aux frontières de l'Ukraine pour assurer la dissuasion, pour faire ce qu'on fait en réalité dans les pays baltes, en Pologne et en Roumanie où il y a des troupes occidentales qui, justement, ne visent pas à être utilisées mais à envoyer un message de dissuasion, de tripwire, comme on dit en anglais, peut-être que nous aurions pu... Est-ce que vous-même, vous avez évolué, Benjamin Haddad ? Est-ce que votre pensée, votre réflexion a évolué ? Par exemple, il y a un sujet sur lequel j'ai évolué, c'est la question de l'Ukraine dans l'OTAN. Pendant longtemps, comme beaucoup de gens, j'y étais opposé parce que je considérais que ça pouvait être vu effectivement comme une provocation vis-à-vis de la Russie. À partir du moment où la Russie a agressé son voisin, la seule façon, je pense, à terme, après la guerre, d'assurer la dissuasion, d'assurer la sécurité à long terme de l'Ukraine, ce sera de la faire rentrer dans les organisations de sécurité collective avec l'Union européenne et les Etats-Unis. Guillaume Ansel. Une négociation est possible. Une négociation est possible mais elle est, à mon avis, mortelle. En fait, l'armée russe de Poutine est très abîmée par ces deux années de guerre. Aujourd'hui, elle est supérieure à l'armée ukrainienne mais ça ne date que depuis quelques mois en particulier parce qu'elle a une puissance de feu qui est quasiment dix fois plus importante que celle des Ukrainiens qui ne sont quasiment plus approvisionnées en obus et en bombes en ce moment. C'est ça qui a retourné le front en réalité. C'est ça qui fait que la Russie, le front, il faut le rappeler, il fait 1200 km de long et la Russie en ce moment pousse ses feux sur une dizaine d'endroits. Les Ukrainiens ne peuvent être que dans une stratégie défensive donc ils reculent doucement mais ils reculent parce que sinon ils sont écrasés par les bombes russes. Il est fort probable que dans peu de temps ce ne sera pas Poutine qui le déclenchera ce sont des relais en Europe qui diront il faut ouvrir des accords de paix parce qu'il faut arrêter là. Regardez, on a peur, on va perdre en Ukraine. Vous dites que la Russie c'est la Russie qui a intérêt aujourd'hui à une négociation. Ah oui, tout à fait. Elle a intérêt à négocier pourquoi ? Parce que l'objectif stratégique de Poutine il sait qu'il ne peut pas gagner la guerre actuellement en Ukraine. Donc il a besoin de temps. Ses forces ne sont pas assez puissantes. Lui, il lui faut du temps pour gagner demain. Et la question elle est très importante et je pense que c'est ça qui marque un tournant. C'est que si nous on lui accorde ça alors on aura une paix éphémère qui ressemble étrangement au syndrome de Munich. On aura une paix illusoire On rappelle, 1938, un an avant l'invasion de la Pologne par les Brésil. Mais en réalité la Russie mobilisera toute son industrie de défense pour remonter son armée et dans deux ou trois ans non seulement elle remettra le couvert mais Poutine l'a déjà annoncé il ne s'arrêtera pas aux frontières d'Ukraine. Mais si j'ai bien compris si la contre-offensive ukrainienne n'a pas fonctionné c'est parce que les Russes avaient eu connaissance par la guerre cyber des plans de l'armée ukrainienne alors si la Russie est défaite militairement n'est pas si forte militairement comme vous le dites est-ce qu'elle n'est pas beaucoup plus forte au niveau de la guerre de l'information qu'elle mène sur l'ensemble de l'Europe mais aussi sur les cartes de la guerre et sur les déplacements de Poutine. Mais ça fait partie de la dissuasion du faible au fort en fait ils savent très bien les Russes connaissent très bien leurs points faibles et comme ils connaissent leurs points faibles même si nous nous ne les voyons pas s'ils se gardent bien de les partager avec nous ils investissent dans la guerre informationnelle comme la composante complémentaire de la guerre conventionnelle et ça ce n'est pas du tout une nouveauté ça date déjà des années 80 ou 70 où c'était formulé il y a même un journaliste en réalité agent du KGB Bezmenov qui est passé aux Etats-Unis et qui raconte ça très très bien dans toute sa biographie comment le travail est d'abord un travail en Russie pour préparer aux actions internationales qui vont violer le droit international donc on prépare le contexte pour expliquer à quel point c'est justifié et à l'étranger on crée suffisamment de discorde en interne pour que les populations veuillent se concentrer sur leurs problématiques internes à partir de là on a les mains libres ça n'a rien de nouveau on n'a absolument aucune raison de l'ignorer je ne comprends pas qu'on l'ignore encore Juste un mot Clémence Guettet aussi Pascal Boniface à aucun moment vous ne vous dites vous en écoutant ce qui se dit ici oui si on laisse faire la Russie peut gagner demain et alors nous serons en première ligne derrière Vous me demandez si je suis convaincue Non je dis juste est-ce que les uns et les autres vous bougez parce que ce débat il n'est pas noir ou blanc en réalité Ben non c'est pour ça que j'ai le sentiment en fait qu'il est pris là et par les déclarations de Macron comme s'il était noir ou blanc justement c'est-à-dire la Russie est en guerre il nous faut entrer en guerre etc et je pense que c'est bien plus complexe que ça c'est la position qu'on essaye de tenir qui n'est peut-être pas toujours audible entendu en tout cas mais en effet je pense que c'est bien plus complexe Vous pouvez la formuler votre position à part dire que nous on est pour la guerre c'est quoi votre position et votre sortie de crise ? Nous on a proposé une conférence sur les frontières on propose un règlement diplomatique et négocié du conflit Mais c'est quoi votre objectif ? On ne propose pas d'envoyer des troupes françaises On a compris ça mais c'est quoi votre objectif ? L'objectif c'est d'arriver à la paix mais c'est les négociateurs Mais la paix par quoi ? Y compris madame ça n'est pas moi la négociatrice de l'OSCE et ça n'est pas moi qui suis au pouvoir aux manettes en France Je pense qu'en tant qu'opposition politique malheureusement nous ne disposons pas de beaucoup d'informations sur les données aujourd'hui du conflit Donc je me garderais bien Oui nous n'avons pas de débat à l'Assemblée nationale Je me garderais bien de dire exactement ce que doit faire la France aujourd'hui Par contre ce que je sais c'est que nous sommes engagés pour aider l'Ukraine nous devons le faire mais sans passer certaines limites qui je crois sont dangereuses Vous savez pas ce que la France devrait faire mais par contre vous savez qu'il ne faut pas faire la guerre c'est-à-dire que vous excluez d'emblée des moyens qui sont à mon avis cruciaux dans une société qui a eu une telle prospérité pendant des décennies qu'elle a cru qu'elle était exemptée de guerre et à mon avis la question cruciale qui revient aujourd'hui c'est que dans notre société si vous voulez bien me laisser terminer parce que ça s'appelle un débat dans notre société aujourd'hui il faut que les gens aient conscience que malheureusement la paix ça se gagne et que parfois il faut se battre pour obtenir la paix Je suis désolée ça n'est pas la position que nous défendons alors nous sommes non alignés et nous dénonçons notamment les ingérences parce qu'il n'y a pas que la Russie qui fait des ingérences donc je pense qu'en effet ces conflits qui sont nouveaux qui sont hybrides qui prennent des formes nouvelles comme ça il faut pouvoir nous en défendre et donc évaluer nos capacités à nous en défendre il n'y a pas que la Russie qui fait ça donc c'est peut-être une position qui fait ça d'autre selon vous plein de pays il y a des ingérences économiques par exemple de la part des Etats-Unis ça ne date pas d'hier et il y a une note de la DGSI qui est sortie en janvier donc il y a ce type d'ingérences on le sait désormais mais je ne crois pas que le problème moi ce qui me gêne dans votre position là vous venez le faire vous posez une égalité en fait les Etats-Unis nous posent un problème de sécurité oui nous sommes en compétition comme d'autres pays oui les Etats n'ont pas d'amis ils se font la compète mais là sur le terrain européen il n'y a qu'un seul Etat qui viole le droit international de manière patente et flagrante et qui fait la guerre et qui fait la guerre oui mais ça on est tous d'accord pour dire que c'est la Russie qui est l'agresseur c'est une évidence enfin bon il n'y a pas à discuter après sur les causes etc c'est différent mais sur le fait ce n'était pas une évidence pour Vladimir Poutine non mais oui mais moi je ne suis pas russe c'est bien de le préciser parce que vous aviez un doute non 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 que vous ne soyez pas russe non pas du tout mais que il ne faut pas oublier ce que Vladimir Poutine a dit oui oui mais bien sûr et Medvedev etc et tous ces gens là bien sûr mais par rapport à la situation par rapport à ce qu'a dit Guillaume Ancel il faudrait qu'on fasse un moratoire sur l'évocation des accords de Munich sur l'esquête de Munich oui parce que dès qu'on veut négocier c'est Munich qu'on ressort à chaque fois de toute façon les guerres se terminent selon un rapport de force militaire évidemment mais par une négociation donc un jour ou l'autre il y aura bien une négociation oui mais Munich c'était avant la guerre oui de toute façon mais ce que je voudrais vous demander c'était après les premières agressions l'objectif oui bien sûr l'objectif l'objectif de Zelensky que nous soutenons c'est de récupérer tous les territoires qu'il a perdus depuis 2022 depuis 2014 donc Crimée comprise voilà j'ai dit déjà plusieurs fois sur ce plateau est-ce que c'est possible j'en doute donc est-ce que pour rendre possible cet objectif de récupérer des territoires qui sont intentionnellement reconnus à l'Ukraine le Donbass et la Crimée faut-il donner un coup de pouce qui est plus un coup de pouce et rentrer en guerre parce que c'est le seul moyen de gagner ces territoires donc vous dites quoi Pascal Boniface envoyons plus de matériel militaire plus d'avions plus de missiles à longue portée mais surtout pas d'hommes mais en tous les cas il faut distinguer une fois encore quand le Président dit la Russie ne peut ni toujours gagner la guerre et bien il y a deux je veux dire je crains que Poutine ait gagné les territoires quoique le Donbass il le contrôlait déjà indirectement puisque vous ne pouvez pas dire qu'il le contrôlait et qu'il l'a gagné et qu'au final la Russie perd dans la guerre parce qu'elle sortira affaiblie de cette guerre et c'est que justice mais je doute que l'on puisse aller juger Poutine aller le chercher à Moscou et terminer la guerre uniquement par une victoire totale sur la Russie je pense que c'est pas possible pardon mais pour bien comprendre juste la fameuse note de la DGSI dont on parle depuis tout à l'heure qui nous raconte les dangers d'une ingérence russe ici en France c'est la déstabilisation est-ce qu'on peut juste la détailler un peu parce que c'est peut-être pour ça aussi que le changement de ton intervient aujourd'hui exactement c'est une note qui a été publiée la semaine dernière de la DGSI les services de renseignement français adressés aux forces de l'ordre pour leur dire de prêter une attention particulière aux tentatives d'ingérence russe dans le débat public français alors ce sont je les cite des actions russes qui sont destinées à amplifier les dissensions et les fractures internes à la société française tous sujets confondus donc ça va des Jeux Olympiques à la réforme des retraites en passant par le conflit israélo-palestinien on se souvient de ces étoiles de David qui étaient apparues sur le mur de Paris au lendemain du 7 octobre et dont il a été établi qu'il s'agissait de Moldave présente en France qui était commandité par une source russe pour avoir pour peindre ces étoiles de David et donc exacerber les tensions en France et donc vous en parlez de cette note de la DGSI David Collomb tout à l'heure la question que je voulais vous poser c'est pourquoi la France spécifiquement vous avez parlé de l'agressivité russe et de la confrontation vers la démocratie est-ce que la France est en train de devenir une cible de choix une cible prioritaire non vous savez si vous lisez le livre d'Elsa vous constaterez que la fascination russe la fascination russe la Russie considère depuis longtemps la France comme le ventre mou de l'Europe depuis la fin du 19ème siècle des opérations d'ingérence ont lieu qui furent le fait du régime tsariste puis du régime soviétique et aujourd'hui de la Russie post-soviétique il y a bien longtemps que notre pays est le lieu d'opération de subversion menée par les services de renseignement les étoiles bleues de David ont été attribuées par la DGSI à une opération du FSB on sait désormais que Doppelganger RRN dénoncé par la France est lié au renseignement militaire russe au groupe APT28 qui est comme par hasard le groupe qui était impliqué dans les opérations de déstabilisation d'Hillary Clinton en 2016 de la candidature d'Emmanuel Macron en 2017 et qui est impliqué dans un grand nombre d'opérations de déstabilisation électorale je précise que la note de la DGSI s'inscrit dans un contexte sécuritaire qui à l'échelle des pays démocratiques est marqué par une grande inquiétude les think tanks les services de renseignement alertent les uns après les autres sur le fait que le Kremlin réorganise son appareil de renseignement pour mener des opérations subversives appareil de renseignement qui avait été déstabilisé en février-mars 2022 lorsque de nombreux diplomates russes avaient été renvoyés dont parmi eux des officiers du renseignement militaire sous couverture est-ce qu'on est dans un délire total quand on entend que d'ici les Jeux Olympiques les services russes pourraient activer des cellules terroristes terroristes ici en France pour le moment ils ont vraiment rarement eu recours à ce genre d'activité il y a quand même eu un événement qui est passé moins aperçu en France qu'en Espagne c'est que un pilote russe qui avait fait défection pendant la guerre en Ukraine a été retrouvé criblé de balles près d'Aliconte je trouve ça assez angoissant de se dire que la Russie n'a même pas cette retenue d'envoyer des tueurs donc des équipes ça veut dire qu'elle a des équipes de tueurs en Europe qui vont aller exécuter publiquement quelqu'un dont le crime a été de quitter l'armée russe donc on voit bien qu'ils ont une capacité d'action pour toute l'Europe des gens comme Lydvinenko des anciens des dissidents des opposants on est rarement en visant des citoyens quasiment jamais en visant des citoyens français sur le sol français ça ne peut pas dire ça n'arrivera pas ils ont cette capacité et je pense que l'aspect informationnel qu'évoquait David tout à l'heure il est crucial parce qu'on voit bien la sensibilité de notre société à des informations qui peuvent retourner l'opinion on voit bien que sur la guerre en Ukraine par exemple en ce moment ce qui est énormément poussé par un certain nombre de trolls qu'on suit quand même assez facilement c'est la guerre en Ukraine ne nous concerne pas et gardons notre argent pour régler la crise avec les agriculteurs ce qui à mon avis n'est quand même pas tout à fait du même à cabine oui c'est pas du même à cabine mais quand même il y a ce qui peut être aussi ce qui est ce que je veux dire il y a deux éléments qui nous fragilisent d'une part la Russie nous fait payer le fait qu'on a changé de posture depuis le discours de Bratislava d'Emmanuel Macron jusque là on avait mis notre capital politique et diplomatique potentiellement au service d'une solution négociée comme première priorité donc là on est en train d'être puni et effectivement les JO arrivent et c'est sûr qu'on va être exposé à de nombreuses opérations de déstabilisation le deuxième point que je voulais évoquer c'est que par ailleurs il y a en Russie en ce moment une forte poussée pour accentuer la déstabilisation en Europe on a des leaks à nouveau qui nous sont arrivés et il y a des budgets de plus d'un milliard d'euros désormais qui sont mis à disposition justement pour appuyer sur l'accélérateur c'est pas la première fois qu'on a ce genre de fichier on sait que dans le Donbass il n'y avait pas eu d'insurrection séparatiste il n'y a pas de séparatiste dans le Donbass il y a eu un projet mené par Vladislav Surkov qui gérait pour le Kremlin l'Ukraine et on a dans tous les fichiers Excel qui a été recruté combien ça coûte comment on achète et on met en place un faux scrutin donc arrêtons de parler de séparatistes ça fait partie de la technique militaire de nous déstabiliser le troisième point qui nous fragilise ce sont nos fractures sociales moins nous aurons de fractures sociales moins nous donnerons prise à la Russie oui mais que d'ici alors là effectivement les assassinats ciblés c'est pas nouveau ils le font depuis longtemps effectivement l'homme qui avait déserté a été retrouvé mort probablement assassiné par les Russes on le sait très bien mais il ne ferait pas quand même que nos débats internes soient vus tout de suite comme il est légitime qu'on ait des débats sur les budgets absolument il est légitime que l'on puisse s'interroger sur où va l'argent des français etc on ne peut pas dire attention tu fais le jeu de la Russie en critiquant tel choix budgétaire parce que là en fait c'est faire le jeu de la Russie que d'interdire tout débat public comme cela ensuite que les Russes puissent ensuite jouer sur les JO jouer sur les divisions etc évidemment ils vont mettre en avant les colères agricoles évidemment ils vont mettre ça on le sait très bien à nous de ne pas tomber là-dedans évidemment pour la Russie la France à nous de ne pas tomber là-dedans c'est plus facile à dire qu'à faire pour le coup mais oui juste il faut réfléchir et débattre sainement plutôt que de sauter comme des cabris sur le moins de fait divers en disant attention le pays est en danger il faut réagir sainement vous ne pensez pas que la France soit aujourd'hui en danger ? si je pense que la France est visée par la Russie parce que évidemment l'Union Européenne est devenue un ennemi pour la Russie qu'elle souhaite son affaiblissement que la France est un pays moteur dans l'Union Européenne qui par ailleurs est au conseil de sécurité et tous les ponts sont coupés évidemment et tout ce qui peut affaiblir la France fera le jeu de Poutine que l'objectif de Poutine est une division entre les pays de l'Union Européenne et une division au sein de chaque pays des Français entre eux donc c'est une évidence mais il faut être suffisamment mature pour ne pas pour garder notre espace de débat entre nous sans faire le jeu de la Russie ensuite c'est une autre chose que de savoir comment on répond ou non est-ce qu'on répond militairement ou non à ce type de défi Benjamin Dade on ne peut pas se laisser marcher dessus par des autocrates qui bafouent notre souveraineté par des ingérences par des pressions économiques par des opérations de désinformation par des provocations contre nos avions en mer Noire fondamentalement en réalité ça s'est accentué accéléré en effet ces derniers mois parce qu'il y a une stratégie délibérée de la part du Kremlin d'essayer de nous déstabiliser mais ce sont des manœuvres qui existent depuis des années et qui sont la monnaie courante de ce régime du Kremlin et fondamentalement les Européens se sont désarmés désarmés évidemment sur le plan militaire et matériel mais désarmés intellectuellement ils n'ont pas été capables de comprendre les logiques de rapport de force d'hybridité prenons l'exemple de la relation énergétique qu'on avait avec la Russie pas principalement nous mais beaucoup de nos voisins comme les Allemands ont cru qu'avoir des relations sur le pétrole et le gaz avec la Russie c'était une relation économique commerciale normale mais non c'était un levier d'influence sur nos démocraties On a longtemps pensé que commercer empêcherait la guerre et bien sûr et en réalité c'était une arme géopolitique de la Russie qui était utilisée d'ailleurs avec un système de corruption généralisé sur l'élite politico-économique de l'Allemagne donc c'était un enjeu de souveraineté quand le président de la République parle hier et organise cette conférence Il veut organiser un sursaut collectif des Européens on l'a dit mais aussi je crois qu'il veut sensibiliser les Français nos compatriotes à la gravité de la situation et au changement de monde dans lequel on se retrouve en fait depuis le 24 février 2022 certains diraient d'ailleurs peut-être depuis 2014 ou avant mais clairement le changement de monde dans lequel on se trouve et qu'effectivement ça impose de repenser la chose militaire ça impose de repenser aussi les questions économiques demain si la Russie reprend le contrôle de l'Ukraine et de la mer Noire c'est un tiers des exportations mondiales de céréales de blé de graines qui sont contrôlées par la Russie avec l'impact inflationniste que ça aura chez nous quand on parle de l'agriculture ou du pouvoir d'achat mais ce ne sont pas des sujets qui sont différents il y a un lien direct avec les conséquences géopolitiques qu'il peut y avoir sur cette guerre et donc ce sursaut collectif européen je crois que c'est d'ailleurs la responsabilité historique de la France de le porter non seulement pour l'Ukraine mais je voudrais quand même dire aussi aussi pour demain parce que on parle de la Russie mais vous avez raison Clémence Guettet il y a d'autres rivaux peut-être demain les Etats-Unis de Trump qui nous mènent une guerre commerciale est-ce que nous Européens on sera capable de réagir de façon unie soudée, collective face à cela je crois que c'est le message que voudra porter la France mais là c'est aussi la confiance de nos partenaires et notamment en Europe du Nord ou en Europe centrale qui se joue dans une capacité Je vous donne la parole de Guillaume Ancel mais de ce point de vue-là Clémence Guettet est-ce que la perspective d'une victoire de Trump le 4, 5 novembre prochain 5 novembre n'est pas quelque chose qui vous incite à penser justement ce qui est un peu l'enjeu de ce débat aussi c'est-à-dire que l'Europe arrête de tout attendre du grand frère américain et puisse se défendre seul demain en cas de problème ça n'a jamais été notre position d'être aligné sur les Etats-Unis je sais mais justement On est très critique de structures atlantistes donc ça n'est pas notre position à nous en tant que formation politique je pense qu'évidemment la victoire de Trump serait extrêmement inquiétante est extrêmement inquiétante il faudra voir en tout cas ce que la voix de la France a à dire vis-à-vis de cette situation je ne suis pas sûre qu'il y ait toujours des intérêts communs de tous les pays de l'Union Européenne ou membres de l'OTAN je pense même à vrai dire l'inverse c'est pour ça qu'on s'oppose à une structure folle type l'Europe de la défense par exemple donc je pense que nous devons penser l'intérêt l'indépendance de la France et surtout la possibilité de parler une voix puissante parce que ce qu'on voit pas de structure folle une Europe de la défense mais quoi donc plutôt une armée française forte ah ben nous nous avons une armée française forte nous sommes nous avons la diffusion nucléaire nous avons la diffusion nucléaire nous avons des faiblesses en matière industrielle mais moins que d'autres pays donc nous avons quand même des capacités militaires particulières en Europe c'est là où je vous trouve grave et en fait pour moi c'était le principal intérêt de l'intervention de la conférence de Paris hier c'est qu'en fait le sujet il est européen la France a parfaitement conscience surtout après avoir signé des traités bilatéraux comme l'Allemagne comme l'Italie comme la Grande-Bretagne que en fait chacun nous ne sommes que des puissances moyennes et que face à un empire menaçant comme la Russie pardon mais nous ne faisons pas le poids même si nous mobilisions tout ce que nous pouvons sur ce sujet nous ne faisons pas le poids là où nous faisons le poids c'est quand on se rassemble au niveau européen et je suis étonné des propos ou pas étonné je trouve ça juste grave de se dire c'est pas grave on va défendre chacun son jardin et vous verrez on ne sera pas menacé en fait on est menacé par un empire et si on veut être puissant si on veut avoir une puissance à la hauteur de notre prospérité et bien c'est l'Union Européenne qui doit prendre la main pour moi il y a deux sujets qui sont cruciaux au niveau de l'Europe un ce sont les industries de défense il faut qu'on arrête de jouer avec les manufactures nationales je prends un seul exemple en France on est content parce qu'on mobilise la fabrication des obus d'artillerie qui sont cruciaux pour la guerre on va passer 10 000 obus par an à 30 000 obus il en faut 3 millions pour la guerre en Ukraine pour cette année on va passer à 30 millions il faut 3 millions voilà on est passé à 30 000 il faudrait passer à 3 millions ça veut dire qu'on est à une échelle 100 fois inférieure au besoin donc il nous faut une industrie européenne de la défense on l'a remarquablement fait avec Airbus pour moi c'est le seul modèle et par ailleurs on a des petites armées mais c'est pas avec des bonsaïs qu'on fait une forêt donc si on veut avoir une armée qui peut dissuader des acteurs comme la Russie il faut enfin passer à une construction européenne de la défense et là avant de se frotter à nous on verra qui osera le faire David Collant à mes yeux l'Europe est un élément de la réponse mais l'échelle à considérer est une échelle plus globale parce que la menace c'est une menace portée par les régimes autoritaires avec la Russie il y a l'Iran il y a la Chine il y a leurs alliés il y a leurs affidés il y a aujourd'hui une menace systémique à l'heure de l'intelligence artificielle à l'heure de l'instrumentalisation des caractéristiques des caractéristiques même de nos régimes démocratiques pour les fragiliser de l'intérieur et pour ma part je considère que l'échelle de l'OCDE est également pertinente notamment pour garantir une information de qualité renforcer l'intégrité des espaces informationnels pour coordonner les actions de lutte contre les opérations de subversion et lundi prochain l'OCDE va présenter un rapport sur la lutte contre la désinformation et pour renforcer l'intégrité des espaces informationnels signés par les 38 pays membres donc ce à quoi on assiste en ce moment c'est à une prise de conscience à l'échelle internationale d'une nécessaire coordination de l'action des démocraties pour se défendre et défendre à travers elles mais la question c'est est-ce qu'il y a une course contre la montre avant le 5 novembre prochain parce que avant une éventuelle arrivée de Trump au pouvoir on sait ce que Trump a dit par rapport à l'Ukraine par rapport à la Russie aux yeux de l'administration américaine je pense que cela ne fait aucun doute il y a une initiative des Etats-Unis qui a été lancée pour précisément proposer un cadre multilatéral d'action contre les ingérences et les interférences il y a une déclaration commune signée avec le Canada et avec le Royaume-Uni il y a quelques jours il y a ce grand rendez-vous de lundi prochain aujourd'hui les démocraties se rebiffent prise de conscience David Collomb mais juste une question est-ce que en tant que démocratie on a les bonnes armes est-ce qu'on peut lutter contre les opérations de déstabilisation de désinformation menées par des régimes autoritaires sans adopter leur méthode et donc trahir nos modes de fonctionnement nos valeurs vous le découvrirez en lisant ce rapport extraordinaire vous verrez que justement nous avons des armes assez faciles il suffit par exemple d'adopter une loi de transparence comparable à celle qui existe aux Etats-Unis en Australie ou au Royaume-Uni pour rendre visibles les interférences étrangères il suffit de se doter d'une stratégie nationale de lutte contre les manipulations de l'information pour coordonner l'action des différents services qui aujourd'hui parfois ça veut dire que les ingérences étrangères elles sont plus transparentes en tout cas visibles aux Etats-Unis ou en Australie qu'en France l'Australie, les Etats-Unis et le Royaume-Uni disposent de lois qui obligent les personnes qui mènent des actions d'influence au sein de ces pays pour le compte d'agents étrangers à déclarer leur activité même légale des lobbyistes ce ne sont pas des lois liberticides il ne s'agit pas d'interdire l'influence ça n'empêche pas cette réaction d'influence de s'exercer elles sont plus connues effectivement c'est bien mais autant je suis d'accord avec Guillaume Ancel sur dire que c'est au niveau européen qu'on peut effectivement faire quelque chose Europe de la défense vous êtes d'accord tout à fait et on est sur le même continent donc on a des menaces communes par contre là je me carte un peu de vous sur ce choc des civilisations le monde ce n'est pas les démocraties contre les dictatures il y a des pays du sud qui ne sont pas d'accord avec nous et qui ont des avis différents je ne pense pas que le Brésil soit une dictature je ne pense pas que l'Afrique du sud soit une dictature je ne pense pas que l'Inde c'est encore un peu spécial et donc le monde n'est pas divisé en deux entre les bonnes démocraties d'un côté et les mauvaises dictatures de l'autre c'est un peu plus compliqué que cela et si on fait ce choc frontal où il faut s'unir sous bannière américaine pour aller contre les dictatures on a une vision qui est purement binaire et qui ne correspond pas à une réalité internationale qui est quand même beaucoup plus diverse mais je n'entends pas sous bannière américaine mais en tous les cas les démocraties quel est le but de Biden c'est de dire je ramasse les démocraties je les rassemble pour aller lui dire et ce discours dans le plus en plus moi je ne crois pas que le monde soit fait uniquement de démocraties de dictatures et des régimes qui sont très variables et en tous les cas s'il y a une différence c'est entre le monde occidental et le sud global si nous n'arrêtons pas nous le monde occidental de se dire on est menacé par tous les autres il faut s'unir et faire bloc contre tous les autres on va précipiter une catastrophe que l'on dit vouloir éviter et Pascal a raison sur le fait qu'on n'a pas de croisade à mener et on serait complètement timbré de se lancer dans ce genre de combat pour moi la question c'est que là ce n'est pas une démocratie ou une dictature il y a un immense registre entre les deux c'est que là on a un empire menaçant qui déclenche des guerres là vous parlez de la Russie et là on parle de la Russie et je rajouterais à la Russie l'Iran dont on pense qu'elle a joué un rôle crucial dans le déclenchement de la guerre au Proche-Orient à un moment clé de la guerre en Ukraine donc ça ne peut pas être anodin que les Etats-Unis soient détournés de leur comment dire très grande attention sur la guerre en Ukraine à un moment où on espérait que le front se retourne et puis on a le rôle de la Corée du Nord qui fournit on sait que ces industries tournent à fond en ce moment pour fournir des millions d'obus de mauvaise qualité mais qui sont des millions à la Russie en Ukraine donc on a un sujet avec certains pays mais je rejoins complètement mon vieux professeur de sciences politiques sur le fait que le monde est plus complexe qu'une simple séparation manichéenne entre démocratie et l'axe du mal mais je suis assez d'accord parce que fondamentalement il ne s'agit pas de parler de croisade morale et démocratie contre les autres ou même d'un combat de valeur universelle je crois qu'il faut qu'on assume qu'on a des intérêts des intérêts français et des intérêts européens à défendre et que certes il faut maintenir ce lien avec les pays de ce qu'on appelle le sud global ne serait-ce d'ailleurs que parce que c'est un enjeu de guerre la Russie utilise les pays que vous venez de citer pour contourner les sanctions donc ça a un impact économique ce sont les premiers pays qui sont concernés par l'augmentation du prix des denrées et avec le coût économique que ça représente chez eux mais fondamentalement je pense qu'il faut aussi qu'on assume de façon décomplexée que c'est une guerre sur notre continent qui nous concerne plus que d'autres pays et qui nous concerne plus d'ailleurs que les américains et c'est pour ça que les américains sont en train de se retirer plus tôt que nous parce qu'il suffit de passer aux Etats-Unis j'étais au congrès américain le mois dernier avec des parlementaires européens pour plaider la cause de l'aide à l'Ukraine mais quand vous parlez au congressman américain républicain comme démocrate c'est un la Chine deux l'Iran et troisièmement la Russie et le Mexique et bien sûr la Chine en termes de priorité comme menace ou comme priorité sur la politique étrangère vous avez raison c'est d'abord la question migratoire et bien sûr comme pour n'importe quel pays les questions de politique intérieure américaine qui sont bien éloignées de nos priorités donc ce sont nos alliés mais il faut aussi comprendre qu'on a des priorités parfois des intérêts qui peuvent être différents la question de l'Ukraine c'est avant tout notre intérêt et l'intérêt de l'Europe et la stabilité de notre continent et là aussi ça participe du réarmement moral et intellectuel des Européens pendant longtemps je pense on a eu du mal à assumer ce discours sur les intérêts en pensant fondamentalement qu'il fallait qu'on pense comme une sorte de grande ONG qui défendait forcément des valeurs universelles et bien là non on a un conflit à nos frontières qui nous concerne il faut qu'on soit capable de s'organiser pour y répondre un dernier mot Elzabeth Vidal est-ce qu'on est non on a encore deux trois minutes allez-y parce que c'est peut-être pas la même question je voulais juste dire au fond de Benjamin que en fait l'issue de cette guerre c'est juste la paix de l'Europe il n'y aura pas de paix durable en Europe tant que Poutine sera au pouvoir je crois que c'est ça qu'il faut qu'on ait bien en tête tout le monde est pour la paix la question c'est comment est-ce qu'on y arrive ça on a bien compris juste un dernier mot est-ce qu'on est en train de sortir là ces dernières semaines de cette fascination russe oui je pense qu'on est en train de sortir de la fascination russe on est en train de sortir aussi de l'ordre de Yalta née de la seconde guerre mondiale et pour s'en convaincre aussi il faut bien se garder d'essayer de repenser la situation actuelle comme une nouvelle guerre froide on n'est pas du tout dans une situation où l'Europe serait en train de s'affronter à l'URSS et trouverait en elle un contrepoids à une influence hégémonique américaine l'URSS des années 70 qui a voulu la détente était fondamentalement une urs qui savait qu'elle n'avait pas les moyens de la guerre et qui voulait la paix la Russie d'aujourd'hui quand je dis la Russie d'aujourd'hui le régime de Vladimir Poutine a besoin de cette confrontation contre les démocraties pour faire l'union contre lui pardon l'union autour de lui justement parce que le modèle démocratique progresse en Russie la Russie d'aujourd'hui ne veut pas la paix donc inutile d'essayer de poursuivre avec elle un discours d'apaisement ce discours d'apaisement est perçu comme une faiblesse merci pour ce débat on relance pas une pièce dans la machine merci à vous c'était passionnant pour le coup merci d'être venu merci Clémence Guettet merci à vous Benjamin Haddad Elsa Vidal donc la fascination russe il est ici c'est aux éditions Robert Lafron merci à vous David Collomb où êtes-vous ? j'ai pas votre livre en main mais il est là dans l'écran La guerre de l'information publié chez Talendier merci à vous merci Guillaume Ancel Saint-Cyr tiens avec votre vieux professeur Pascal Boniface entre guillemets bien sûr entre guillemets à l'école de la Grande Mouette publié chez Flammarion merci à vous et puis Pascal Boniface votre BD à vous Géostratégie X2 publié chez Duneau Les grands enjeux du monde contemporain avec Tommy le dessinateur merci beaucoup merci Laure merci Camille à demain ce sera autour de 22h30 ciao et merci de s'il y a été merci merci à mes Tipeurs merci à mes Tipeurs j'm j'a j'a